aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle pause et on va faire cette petite chose là voyez ce que ça donne bien donc et tout plein de strass ici avec ici on a du stamping donc je vais tester dans cette vidéo aujourd'hui j'ai fait une pause américaine un classique comme d'habitude j'en ai déjà fait des vidéos dans la playlist night art donc les ongles sont prêts à recevoir la couleur donc dans cette vidéo je vais tester les cette marque là la nile wind que je vous avais présenté dans un olalie express s'il me semble c'est des gels uv polish c'est des semi permanents qui étaient dans des teintes rosé je vous en avais présenté 5 c'était un petit kit qui était vraiment pas cher donc voilà j'ai fait des petits tests hier donc c'était un kit comme ceci avec trois pailletés et trois couleurs lambda donc moi je vais utiliser la couleur 423 400 384 et 400 422 donc le kit est acheté ensemble donc je vais utiliser ces couleurs là je vais utiliser également des strass qui sont juste ici pour ce doigt ci du stamping donc on va utiliser du vernis spécial stamping pareil qui vient d'aller express dans la manicole dirai qui est très très bien de la colle spéciale pour les strass du quick finish gel pour la finition et une petite plaque de stamping avec là en l'occurrence c'est louis vuitton mais vous pouvez en trouver plein sur aliexpress celle ci n'est plus disponible vous pouvez en trouver plein vous tapez stamping marque et vous en avez plein donc je vais également utiliser cette petite chose là pour mettre autour de l'ongle pour protéger le doigt pour faire le stamping donc je vous laisse tout de suite avec les images je vais mettre la couleur donc déjà dans un premier temps ce que je peux dire de la couleur c'est que avec un pot vous faites pas 40 000 manucure parce que je trouve qu'il y en a très peu dedans c'est quand même très opaque opaque donc à la première couche j'aurais pu faire qu'une seule couche mais je fais toujours les vsp en deux couches il se catalyse bien il se rétracte pas donc je fais la couleur et je vous reviens pour le stamping donc franchement il est pas mal pour avoir dans la durée comment il va vieillir donc ça vous le verrez je vous en reparlerai dans soit un tiroir beauté soit un vlog on verra donc je vais passer à la couleur donc déjà dans un premier temps je vais mettre une base comme à chaque fois je fais je mets toujours une base donc là c'est pareil c'est une base que j'avais eu sur aliexpress c'est une base gel donc vous pouvez mettre une base gel donc normalement on n'en met pas quand on fait de la pose américaine mais moi j'aime bien en mettre quand même donc je mets une base gel sur toutes les ongles que je vais venir catalyser 60 secondes je vais commencer par le n423 qui est ma couleur en fait un peu de référence puisque c'est sur celle sur celle ci qui a la plus de le plus donc et voyez elle est quand même assez opaque le pinceau est pas mal du tout je trouve que voilà ça se travaille bien du tout le pinceau est quand même relativement correct c'est quand même bien au pacte au premier passage donc là on pourrait pour ça je valide ça ne se rétracte pas ça fait pas de marque donc c'est pas mal du tout alors ensuite celui ci l'index le pinceau il est pas mal c'est quand je vous dis on fera pas 40 mille manucure avec cette couleur là donc donc après je n'ai pas je les ai pas testé sur ongles naturels parce que bien entendu on peut faire ce type de manucure sur ongles naturels moi je le fais sur capsule parce que j'aime la longueur et que je n'arrive pas à avoir des longueurs comme ça avec un ongles naturel mais donc on casse systématiquement j'ai eu mais là non ça ne marche plus d'avoir les ongles longs comme ça et au moins là ils sont tous pareils et la pose américaine c'est vraiment très bien je trouve c'est hyper pratique ça va super vite à faire une fois qu'on a compris le truc et on a pris le coup la pose américaine en un quart d'heure 20 minutes c'est posé en fait on met plus de temps à les poncer après pour les mettre en forme et vous pouvez les raccourcir aussi les capsules vous pouvez pas les laisser à cette longueur là mais voilà je vais catalyser après 60 secondes je vais passer à celui qui est pailleté donc là je vais juste inverser les deux ongles je vais mettre ici les paillettes et je les strass sur celui ci j'aime bien en général pas faire forcément pareil la même main il ya que le stamping que je veux faire sur le même ongles donc j'ai laissé volontairement l'ongle transparent en dessous parce que je voulais quelque chose de transparent avec les paillettes donc je vais accentuer un petit peu l'effet pailleté en eau quand même mais très joli celui ci là il a des grosses paillettes à l'intérieur des plus petites est vraiment très très beau suis et je vais finir par le 422 qui est le plus clair pour pouvoir mettre mes strass voilà je vais catalyser sa 60 secondes je fais la seconde couche donc fait que je fais exactement le pareil donc la dernière fois il y en a une d'entre vous qui m'a demandé également qu'elle combien de watts faisait mal en puver alors mal en puver il ya longtemps que je l'ai c'est une sperre je vous mettrai en barre d'infos quelques lents puver qui sont très bien sur aliexpress donc c'est une 48 watts faut au moins minimum 48 watts pour que ce soit efficace donc voilà et c'est reparti je recatalyse 60 secondes donc je passais ensuite sur l'entièreté de tous les angles du quick finish de chez angle 24 d'ailleurs j'en ai presque plus faut que j'en recommande j'aime vraiment beaucoup ce produit donc je vais sûrement refaire une commande là incessamment sous peu pour commander ce produit parce que je trouve qu'il est vraiment top il permet vraiment de bien fixer le semi permanent ça ne bouge pas avec ce produit et ça assure brillance pendant près de trois semaines donc ça c'est vraiment top donc je vous le conseille à dix mille pour cent ce produit franchement il est vraiment top on n'oublie pas de bord des ongles surtout en bas pour éviter que le vernis sp le vsp se décolle mais en général il n'y a pas de souci comme je voulais dit j'en ai presque plus et je pense que cette fois ci j'en prendrai plusieurs parce que quand même c'est un produit j'utilise quand même beaucoup donc j'essaierai peut-être l'autre il y en a plusieurs fini alors je borde bien les les bords des paillettes pour pas que ça accroche notamment dans les collants donc là je mets vraiment une fine couche où il va y avoir les strass parce que c'est juste pour fixer le vsp mais ça sert à rien il y aura les strass de toute façon et je viens catalyser 60 secondes on va venir s'occuper du stamping donc je mets tout autour sur la peau du peel off liquide peel off c'est du latex liquide tout simplement j'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos également donc je viens juste en mettre sur la peau pour éviter que j'ai à nettoyer comme ça il n'y aura pas de stamping là je laisse sécher ça devient transparent une fois que c'est sec pendant ce temps je vais préparer mon matériel pour le stamping donc ma plaque un tampon un scrapper et mon vernis spécial stamping donc petite astuce pour nettoyer vos tampons quand vous avez fini de tamponner vous utilisez des petites choses comme ceci vous savez pour enlever les les peluches sur le linge et bien il ya juste à passer comme ça et votre tampon est propre alors le mien il est fissuré en deux mais fonctionne toujours et c'est un tampon en fait on peut voir ici voyez on voit le où on tamponne donc je trouve qu'il est vraiment pratique donc ici c'est sec je vais venir mettre du stamp du vernis spécial stamping sur mon motif donc je tapote bien pour que ça imprègne bien les cavités du motif je prends mon scrapper mon tampon je viens tirer vers l'extérieur je viens tamponner et je viens appliquer sur mon ongle et voilà on n'oublie pas de bien nettoyer sa plaque de stamping au dissolvant pour pas que ça sèche dans les motifs voilà le scrapper aussi donc ensuite il ya juste au plat je suis là ensuite il ya juste à repasser un petit peu de quick finish sur le motif et de catalyser 60 secondes donc c'est parti en appuyant pas trop sur le pinceau pour éviter que ça fasse baver le motif moi je dépose tout juste sur le motif que je viens faire glisser en fait je viens faire juste glisser le le quick finish pour envelopper le motif mais vraiment en glisser si vous appuyez trop fort tout va baver et je viens catalyser 60 secondes donc ensuite il ya juste à peler voilà le pourtour voyez ça s'enlève tout seul et voilà on est comme ça vous avez juste à passer un petit peu de dissolvant pour enlever l'excédent qui n'a pas été stampé à envelopper dans le et voilà c'est propre on va passer à l'ongle ici qui est tout plein de strass dont je vais utiliser de la colle spécial strass et des petits strass dont je vais venir renverser hop là voilà ça s'est fait plein de strass de différentes tailles cette colle franchement là une tenue de dingue c'est la marque rosaline franchement si vous cherchez une colle spéciale strass vous pouvez foncer on vient prendre une bonne partie avec un pinceau plat et je vais venir l'appliquer sur tout mon ongle comme si je mettais du vernis en fait tout simplement pas une couche trop épaisse quand même et je vais venir placer et bien mais mes strass sur l'ongle donc avec ce petite chose là un embout un peu siliconé pour pouvoir fixer les strass pour placer tous les strass en essayant de coller le plus possible les strass en commençant par le haut voilà et je vais venir catalyser 60 secondes donc voilà ce que ça donne on va finir par une petite huile pour les cuticules donc également celle qui vient de chez beauty luxe on va mettre ça sur toutes les cuticules j'aime beaucoup ces huiles elles sont pas mal du tout je vous les conseille je les mettrai en barre d'infos voilà on va mettre ça sur les deux mains en tant qu'à faire et je suis parée pour trois semaines de manucure bon je pense que la prochaine ça sera quelque chose un peu plus noëlique on va dire mais j'avais rien fait pour octobre rose donc j'avais pas fait de manucure rose cette année donc en général j'en fais toujours une rose donc elle va arriver un peu plus tard mais elle est arrivée quand même ça sent trop bon cette huile cuticule elle sent trop bon donc voilà ce que ça donne on va appeler ça luxe strass bling bling donc voilà comme je vous l'ai dit je suis pas une pro je suis pas prothésiste angulaire etc je fais ça pour le plaisir donc si ça peut vous aider vous donner des idées j'espère cette petite vidéo manucure vous a plu on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos je vous fais plein de bisous ciao et